Mesdames et messieurs, bonsoir, je vais vous présenter quelqu'un d'extraordinaire qui est ici. Monsieur Alain Zira, comment allez-vous ? Alain Zira, Alain Zira, AZ pour les intimes. Alors qu'est-ce que vous faites Alain Zira ? Dites-nous tout, expliquez-nous. Je suis le réalisateur des 4 ladies, l'organisateur des off-de-cannes. En fait, je suis un artiste, producteur d'événements et en particulier des off-de-cannes. D'accord, les off-de-cannes, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les off-de-cannes, ça se passe en marge du festival. Donc depuis 2005, nous découvrons de nouveaux talents et que nous mettons en lumière et nous faisons venir les lumières des médias pour servir de caisse de résonance. D'accord, donc vous mettez en lumière des inconnus finalement, des gens qui ne sont pas forcément dans des systèmes et qui ont envie de s'exprimer quand même. Voilà, il y a énormément de perspectives à Cannes, beaucoup de gens bouillonnent, il y a beaucoup d'artistes dans différents domaines. Et nous isolons, nous choisissons avec, bien sûr, l'aide d'un jury, nous choisissons les meilleurs, les personnes les plus talentueuses destinées à devenir les créateurs de demain. Alors, vous parlez de jury, on est au festival et vous avez des staffs. Tout à fait, alors on est off, le but étant de ne pas copier ce qui existe aujourd'hui, mais véritablement d'être un laboratoire avec des talents, avec des créatifs, mais également avec des professionnels, des stars, on est toujours très entourés. Qui pourraient éventuellement épauler ces jeunes talents, etc. Créer une forme de connexion nouvelle. On crée une dynamique, on a mis en place The Factory. La Factory, c'est sur Internet, sur le site officiel, le lieu où justement tous ces talents que nous avons découverts, ainsi que les nouveaux, vont pouvoir fusionner, faire des choses ensemble. Un espèce de bouillon de culture artistique, quoi. Complètement. D'accord. Donc orienter une nouvelle technologie dans la façon de filmer. Donc ça concerne finalement le cinéma, quelque part, puisqu'on peut faire aussi maintenant des films avec un téléphone portable. Oui. On peut, de nouvelles manières de s'exprimer. Alors tout ça, c'est extrêmement bien. Et c'est récompensé par un prix, je crois, c'est ça ? Alors c'est récompensé par le prix, bien sûr, le prix des Roves de Cal, le trophée, le 4 d'or, en fait, qui est symbolisé par une femme chat. D'accord. Une femme chat, c'est-à-dire une femme un peu féline. Une femme un peu féline. Toutes les femmes sont soit caresses, soit griffes. Et ça a commencé avec Solène de Nicia, qui est notre muse, égérie et diva, et qui est devenu aujourd'hui, qui est immensément célèbre à Cannes en tant que Lady Cat, la femme chat. D'accord. Très bien. Alors expliquez-nous, Alain, vous êtes qui finalement intérieurement ? Vous êtes un artiste ? Oui, totalement. Producteur ? Je suis un artiste et un businessman, en fait. J'ai, pendant des années, cumulé deux activités, une activité de... Putain, un nouveau Bernard Tapie, quoi, finalement ! On peut le dire. Artiste et businessman, enfin ! Ça ressemble à une chanson, d'ailleurs. D'accord. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. Mais en réalité, j'ai cumulé deux activités pendant des années, c'est-à-dire que je travaillais dans l'immobilier pour financer la photo, financer la créativité, le dessin, financer la bande dessinée, financer l'écriture. Et puis un jour, je me suis aperçu que ça se suffisait en soi et j'ai cru que c'était intéressant de laisser tomber l'immobilier. Et puis je suis revenu, je me suis aperçu que l'art total, aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de développer un certain nombre de synergies entre les mondes, entre les univers. Et la plus grande réalisation d'immobilier, c'est George Lucas. George Lucas, c'est pas seulement Star Wars, c'est aussi des bureaux, un ensemble, une structure. Alors là, vous êtes en train de nous parler de votre rêve. Votre rêve, c'est quoi finalement ? En fait, le rêve, c'est de bâtir un empire. Un empire de femmes-chats. Ah, un empire ? Ouh là 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 ! Un empire de femmes-chats. C'est pas trop sectaire, votre truc, quand même ? Pas du tout, pas du tout. Ce sont des femmes-chats partout. Une série, une série télé. Imaginez James Bond, Harry Potter qui est remplacé, dépassé par les quatre ladies. Les quatre ladies en Suède, en Inde, les quatre ladies en Afrique, les black ladies. Enfin voilà, donc c'est un délire, mais c'est quelque chose de... Alors c'est un délire qui est fondé sur quoi ? Vous avez un scénario de ce concept qui est déjà ficelé ? Vous voulez faire un long métrage de ce phénomène ? Une série télé, 850, 1230 épisodes par exemple ? Voilà, c'est quelque chose d'intemporel. Le point de départ, j'ai écrit un scénario d'une série et en parallèle le premier roman d'une trilogie qui sont finies, qui existent, à partir de quoi on a tourné un premier film qu'on a présenté en 2009 et qui a beaucoup plu. Et là-dessus, on a développé un concept, c'est-à-dire que les quatre ladies, c'est un film, mais c'est aussi une série de romans, c'est une série, c'est destiné à être une série télé internationale. Ça raconte quoi les quatre ladies ? Ça raconte l'aventure des femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui qui ont pris le pouvoir. Ce ne sont plus les ménagères d'autrefois. Les femmes d'aujourd'hui sont des dominatrices, ce sont des femmes qui savent faire remuer les hommes, qui savent agiter leur monde, qui savent changer véritablement la donne. Ok, mais concrètement, les quatre ladies, c'est quoi ? C'est des femmes-chats à la recherche d'un serial killer dans la Jet Set International, c'est ça le concept ? Oui, vous avez lu l'histoire, il me semble, cher ami. C'est un peu au courant du phénomène. Je sais pas que vous êtes au courant et que vous avez suivi les... C'est un espèce de James Bond extrêmement artistique, finalement. Exactement. Et sexy, sulfureuse plutôt que sexy, en fait. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est cette limite, cette frontière entre le borderline, le côté glamour chic, et en même temps avec du soufre. On a des quatre ladies qui sont des justicières, masquées ou démasquées, mais on a aussi des bads quatre ladies. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de Marvel, un peu DC Comics, complètement cartoon, et en même temps réel, un peu... On est sur le monde futur. On est... Bon, Marvel, c'est... Aujourd'hui, les films Marvel reprennent ce qui se passait dans les années 60. Et aujourd'hui, on est en train d'écrire l'histoire de la femme de demain, la femme futuriste, dans un univers qui est aujourd'hui totalement réel. La technologie est intégrée au quotidien. Voilà. Ok, c'est bien, c'est pas mal. On va voir la suite. Alors, prochain défi, c'est le festival du film de Cannes 2011. Le festival 2011, bien sûr. Nous aurons un événement à la dimension des années précédentes, puisque pour la sixième édition, nous allons frapper un grand coup. Nous allons, après cinq années de réussite, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus important. On a quelques surprises pour garder du suspense et de la matière. En tout cas, ça va être un événement à ne pas manquer, et qui sera l'an 1 des off-de-cannes Nouvelle Formule. Très bien. Eh bien, on vous souhaite une grande pérennité. Merci. À tantôt au festival ! Au revoir !